Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour et bienvenue dans votre émission entièrement consacrée au thème de la transmission reprise d'entreprises en Moselle, une émission proposée organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Moselle-Mess Métropole et la Chambre de métier de l'artisanat de la Moselle. L'idée des deux institutions organisatrices est toujours de continuer de vous apporter des informations concrètes, utiles sur les sujets qui vous concernent dans votre quotidien de dirigeant, de manager d'entreprise. Certains s'en rappellent très certainement. Une première émission que vous pouvez bien sûr voir ou revoir en replay d'ailleurs avait déjà été totalement consacrée à cette thématique de la transmission reprise d'entreprises. C'était en mai dernier pour vous apporter toutes les informations techniques, méthodologiques pour entreprendre, réussir une session, une reprise d'entreprise, je dirais même en période de pandémie que nous traversons encore. Malheureusement, vous le savez, céder son entreprise n'est pas une opération simple. Elle engendre des questionnements de tous ordres pour aborder avec sérénité cette démarche qui peut s'avérer parfois périlleuse à bien des égards si elle n'est pas réfléchie, bien engagée et bien accompagnée. L'objectif au cours des 45-50 prochaines minutes est justement de raconter quelques belles histoires de sessions, de reprises d'entreprises en nous appuyant sur des témoignages de sédants, de repreneurs et d'experts aussi qui les accompagnent. Je vous espère toutes et tous très bien installés à l'endroit où vous êtes. N'hésitez pas à interagir avec nous via le chat qui est mis à votre disposition. Toutes les questions trouveront réponse que ce soit en direct ou même après l'émission. N'hésitez pas. Cela me permet aussi de saluer toute l'équipe autour de moi. C'est grâce à cette équipe que tout fonctionne parfaitement bien. Merci pour leur professionnalisme. Ces dames et ces messieurs idéals se reconnaîtront. On est parti. Alors on va accueillir ensemble nos premiers invités. Cécile Benoît-Bouchard. Bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau. Comment ça va ? Bien. Très bien. Merci. Alors j'ai plaisir à vous accueillir en tant que conseillère entreprise au sein de la Chambre de métier de l'artisanat de la Moselle. En deux mots, quelles sont vos principales missions dans cette belle institution ? Mes missions sont de conseiller, informer, accompagner les chefs d'entreprise et les porteurs de projets. Et plus particulièrement dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ça va être de soutenir le futur s'aidant dans son projet de session et d'accompagner le repreneur pour optimiser son projet. Bonjour Doriane Stark. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Est-ce que vous allez bien ? Bonjour Guy. Bonjour à tous. Je vous remercie. Je vais très bien. Je suis ravie d'être avec vous sur ce plateau. Nous sommes tout autant, chère madame. Vous êtes la responsable du pôle entrepreneuriat au sein de la direction de l'appui aux entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux pour résumer toutes ces responsabilités ? Alors le pôle entrepreneuriat a été créé il y a à peu près deux ans au sein de la CCI. Il a pour mission d'accompagner, d'informer les créateurs d'entreprises, les repreneurs d'entreprises, mais également les jeunes entreprises, celles qui ont moins de trois ans, et également les chefs d'entreprise qui envisagent de céder leur activité. Donc les missions sont relativement nombreuses. Donc elles vont effectivement de l'information jusqu'à l'accompagnement individuel. Donc par accompagnement individuel, on entend notamment pour des porteurs de projets, qu'ils soient créateurs ou repreneurs, ça peut comprendre le montage du business plan. On travaille aussi beaucoup sur les business models. Et puis pour des chefs d'entreprise qui envisagent de céder leur activité, on peut proposer des diagnostics qui permettent d'identifier vraiment un plan d'action pour mener à bien un projet de session. Une panoplie complète pour accompagner les dirigeants d'entreprises ou ceux qui veulent le devenir. Je vous parle à toutes les deux. Mesdames Philippe Houillon, bonjour à vous. Ravi de vous accueillir à nouveau sur un plateau pour parler de transmission aux prises d'entreprises. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonjour Guy et bonjour à toutes et à tous. Très heureux de me retrouver ici. On est très heureux de vous avoir avec nous. Toujours souriant. Vous êtes fondateur, président du cabinet PH Conseil spécialisé dans le conseil et l'accompagnement des dirigeants en matière de cession, d'acquisition, de levée de fonds aussi. J'avoue que vous êtes également membre de la Compagnie nationale des conseils en fusion-acquisition. C'est quoi ce truc-là ? Alors c'est le syndicat professionnel des conseils en fusion-acquisition. C'est ce qui permet d'échanger avec des confrères de tous horizons et d'accéder à des moyens et notamment des bases de données auxquelles on ne pourrait pas avoir accès si on était tout seul de son point. Bien sûr. C'est un des messages qu'on passera aujourd'hui. Ne jamais rester tout seul. Absolument. Et enfin, j'accueille avec grand plaisir Franck Piccard. Bonjour à vous. Comment allez-vous ? Bonjour Guy. Très bien. Merci. Toujours un plaisir d'être avec vous et nous intervenons sur le plateau. Le plaisir est partagé. Vous le savez, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes au sein du réseau de cabinet Exco. Vous êtes également membre du Collège des évaluateurs d'entreprises certifiés par la CCEF, la compagnie des conseils experts financiers. Est-ce qu'on peut apporter quelques précisions sur ces fonctions et notamment sur ce dernier aspect ? Oui. Alors l'expert comptable est le conseil privilégié des entreprises mais plutôt généraliste. Et quand on parle de transmission, session, reprise, on a besoin d'avoir plusieurs cornes à son arc. La CCEF nous apporte ses cornes en termes de stratégie juridique, financier pour pouvoir être un peu le chef d'orchestre avec nos partenaires réguliers, les avocats, les notaires, les conseils en fusion acquisition et la CMA et la CCI. Voilà un petit peu pourquoi une formation complémentaire de la CCEF. Merci à vous messieurs. C'est important qu'on ait autant d'expertise autour de cette table avec vous aussi. Alors je l'ai dit en ouverture, notre émission se veut pédagogique. C'est le but. Nous allons privilégier des témoignages de cédants, de repreneurs, hommes et femmes, je tiens à le préciser. Mais j'aimerais avant tout, avant de les écouter, pouvoir peut-être refaire un tour d'horizon assez général, rapide certes. Mais c'est important. Alors céder son entreprise, la transmettre, la reprendre, ce sont autant de phases stratégiques à réfléchir, à structurer pour bien les aborder. Je pense qu'on sera tous d'accord. Commençons par un point donc assez général au regard de vos responsabilités respectives, mesdames, messieurs. Quel est le panorama entrepreneurial en Moselle après quasiment deux années de pandémie ? Doriane Stark, je commence peut-être avec vous. Oui. Alors effectivement, l'année 2021 a été une nouvelle année de record, puisque au niveau national, en fait, l'INSEE a enregistré un petit peu moins d'un million de créations d'entreprises, ce qui est absolument énorme. Donc cette évolution très favorable de l'entrepreneuriat s'est également traduite en Moselle, puisque concernant la Chambre de commerce et l'industrie, sur l'année 2021, nous avons enregistré plus de 6 000 créations d'entreprises, ce qui est vraiment un chiffre très important. Je rappelle qu'en 2020, nous avions enregistré 5 200 créations d'entreprises, plus de 6 000 en 2021. Donc on voit vraiment une progression extrêmement importante. Et en 2020, c'était déjà un chiffre important. Et c'était déjà une très bonne année. On est sur une tendance forte. Tout à fait. Et cette progression, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'elle est valable pour tous les secteurs d'activité. Et on a effectivement quelques données, quelques indicateurs particulièrement intéressants, comme notamment la part des jeunes qui créent des entreprises, qui a... Enfin, le nombre de jeunes qui créent des entreprises a doublé en deux ans. Donc ça, c'est vraiment un phénomène important. Et la part des femmes qui créent et qui reprennent des entreprises a également augmenté d'à peu près 20%. Vous ne pouviez pas ne pas en parler, madame. Tout à fait. Cécile Menoy à Bouchard, quelles sont les tendances, vu de la Chambre de métier, de l'artisanat ? On est un peu sur les mêmes... Alors, on est effectivement sur les mêmes chiffres que pour la Chambre de commerce en termes de création d'entreprise. C'est toujours resté très dynamique. Et on remarque effectivement que 2021, comme 2020, a été une année particulièrement favorable pour la création d'entreprise. On se rend compte que la crise sanitaire a impacté les dirigeants d'entreprise, les repreneurs aussi, parce qu'ils ont été forcés de prendre le temps, de réfléchir à leur situation personnelle. Et ont peut-être mûri un projet de session de transmission qui n'était peut-être pas encore prêt avant la crise. Donc ça a donné des opportunités. Et on rencontre aujourd'hui de plus en plus de dirigeants qui souhaitent se faire accompagner. Et parallèlement à ça, les salariés qui ont eu des vacances forcées, entre guillemets, se sont peut-être aussi demandé si leur situation personnelle ou leur épanouissement dans leur milieu salarié était ce qui, finalement, les rondait le plus heureux, on va dire. Et se tournent maintenant plus facilement vers la reprise ou la création d'entreprise. Mais en tout cas, la reprise, on le voit aussi nettement en 2021. Et ça commence pour 2022 sur le même rythme. Que disent nos experts ? Philippe Pouillon, on est sur des tendances très positives. On le voit. Quelle est votre analyse ? Absolument. La poursuite, le nombre de repreneurs, de candidats à la reprise augmente sensiblement. Ce que j'observe aussi, c'est que l'âge moyen des repreneurs aujourd'hui est plus bas que celui qu'on observait dans le passé avec des cadres plutôt cinquantenaires, voire certains soixantenaires pour ne pas aller plus loin. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont entre 30 et 45 ans qui viennent nous voir en disant « Voilà, j'ai passé 15 ans dans l'entreprise qui m'emploie, je réfléchis et j'ai envie de sauter le pas ». Voilà. Et des gens vraiment bien formés, qui ont bien réfléchi. Après, sur les gens qui veulent changer de vie, la difficulté, c'est de faire le tri en ce qui est le changement de circonstance, c'est-à-dire la passade, et puis les autres pour lesquels c'est une véritable stratégie. Et pour les sénants, je confirme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les dirigeants qui ont bien traversé cette partie de crise, je dis cette partie parce qu'on ne sait pas où elle nous emmène, qui ont maintenant deux exercices derrière eux pour se dire « Voilà, il y a eu un effet de vague, d'abord le creux et ensuite la remontée ». Soit ils se disent « Maintenant, mon entreprise est vendable, entre guillemets, dans de bonnes conditions. Et parallèlement, moi, j'ai envie de passer à autre chose ». Soit en fait, ils se disent « C'est le moment, il faut y aller ». Donc, on prend des beaux projets. Merci. Franck Picard, comment vont les entreprises que vous conseillez, que vous accompagnez ? Le moral est bon ? Alors, le moral est très bon. Les défaillantes entreprises en France... Alors moi, je veux dire comment vont les entreprises ? Les défaillantes entreprises en France sont au plus bas depuis deux ans. Donc les entreprises vont bien... Le plan de relance du gouvernement fonctionne. Le PGE est utilisé à bon escient la plupart du temps. On va dire les aides coût fixes actuelles permettent aux entreprises en grande difficulté ou en difficulté de maintenir leur activité. J'allais dire les subventions et autres permettent effectivement d'avoir un peu de visibilité sur l'avenir, en tout cas à court terme. Donc les entreprises vont bien. Mes entreprises sortent de la crise plutôt positivement. J'allais dire... Voilà. C'est bien. Mais cette année 2021, ça a été aussi le problème datique de la ressource. Le chiffre d'affaires est là. Les commandes sont là. Mais la ressource est compliquée. La ressource des hommes, les recrutements, etc., dans le BTP, dans les métiers de bouche. On verra peut-être tout à l'heure. C'est compliqué. Et les ressources en termes d'achat matière, approvisionnement, c'est aussi très compliqué. Donc ça, c'est un... On ne l'avait pas anticipé. Voilà. Mais on en parlera peut-être après. On voit bien que c'est un phénomène qui s'inscrit sur la durée. Et ça s'inscrit sur la durée. Exactement. Alors je l'ai dit en introduction, nous avions eu la chance d'analyser à l'occasion d'une précédente émission. Vraiment, je vous la conseille. Les différentes étapes à prendre en compte dans le cadre d'une session et d'une reprise d'entreprise. Alors avant d'écouter les différents témoignages des dirigeants s'aidants et de repreneurs, je voudrais que vous nous rappeliez, mesdames, messieurs, quelques informations essentielles. Alors Philippe Houillon, vous avez commencé à en parler, transmettre même dans ce contexte actuel. C'est plus que jamais possible. Vous le dites. Il y a des repreneurs. On peut faire un point un peu plus précis sur cette question ? Oui. Alors comme je le disais, le profil des repreneurs a un peu évolué. Leur niveau de formation initial et leur degré de préparation. Mais ça tient aussi à ce que nos deux consoeurs des deux chambres réalisent dans leur univers. On s'aperçoit que les gens réfléchissent, se documentent. Alors Internet permet aussi d'accéder à beaucoup de choses. Il y a des formations proposées notamment par le CERA qui, au niveau national, est une excellente formation. Je la conseille d'ailleurs aux repreneurs. C'est-à-dire des sédants et repreneurs d'affaires. Donc globalement, il y a des gens qui sont prêts à regarder, y compris, et ça, moi, j'aime beaucoup, à regarder des métiers dans lesquels ils ne sont pas forcément des sachants. Ils ont plutôt envie de se dire... Alors c'est rassurant d'être dans le métier qu'on connaît. Mais aussi la bagarre. On est en phase d'industriel parfois. Ça va être compliqué. On ne sera pas forcément le mieux disant. Et ça va être compliqué d'aller au bout de l'opération. Par contre, il y a des sujets émergents sur lesquels la curiosité de cette génération des trentenaires et des quarantenaires permet d'ouvrir des portes qui sont très intéressantes. Franck Huicard, est-ce qu'on pourrait rappeler en quelques mots les principaux pièges à éviter dans une démarche de transmission reprise ? Alors moi, je dirais qu'il y a beaucoup de pièges. Mais surtout, il y a beaucoup d'opportunités. Mais les pièges, c'est d'une part la valo. La valo, c'est un élément clé. Mais globalement... Quand on parle de valo, on est d'accord, c'est valorisation. Valorisation, effectivement. La valo. Enfin, moi, je suis... Voilà. J'ai dit pour ce qui est pédagogique, j'ai ce rôle. Donc il ne faut pas sous-évaluer, sur-évaluer. Oui, je vous remercie, parce que... Ouais, moi, je suis un petit peu... Voilà. Donc la valo. La valo, c'est souvent le piège. Parce qu'on en veut soit trop, soit pas assez. Mais en tout état de cause, c'est un piège à éviter. Il faut absolument, j'allais dire, travailler cette valo. Mais pas que. Il faut travailler en amont également. Alors en amont, bien en amont. On en parlera sûrement après. Mais son organisation, ses marchés, sa stratégie. Et la valorisation, c'est pas forcément qu'en externe. On a aussi des pépites en interne. Donc il faut penser à toutes, j'allais dire, les opportunités, les possibilités. Ne pas... Et derrière, éventuellement, ne pas avoir peur aussi à transmettre à ses enfants, à ses salariés, l'entreprise. Voilà. Je... Pensons à des solutions internes. Voilà. On a des exemples tout à l'heure par rapport à ça. Je reste avec vous un instant. L'idée, c'est quoi ? C'est d'anticiper, en fait. Quand je vous écoute, finalement, c'est d'anticiper. C'est pas de se dire un matin, voilà, je vais faire ça et hop, la première occasion, j'y vais. Mais il faut préparer, que ce soit pour le repreneur, d'ailleurs, et peut-être encore plus pour le cédant. Exactement. Je pense que le maître mot, en termes de transmission, c'est anticipation. Oui. Il faut l'anticiper bien en amont. Il faut aussi être dans un processus de cession. Donc il faut prendre la décision de céder. Mais cette décision-là, à un moment donné, elle est inéluctable. Mais globalement, il faut prendre la décision en amont et en parler. En parler à la Chambre de commerce, en parler à la CMA, en parler à vos proches. Quand vos enfants, par exemple, travaillent dans la société, en fait, il ne faut pas hésiter. Sans forcément le mettre en avant, mais il faut en parler et anticiper. Et puis, je vous vois opiner du chef, donc, tout ce que dit votre collègue. Pour avoir récemment bouclé une ou deux sessions, je constate que dans ces deux sessions, le maître mot a été le travail en amont qu'on a pu réaliser avec le chef d'entreprise, avec l'expert comptable, qui a fait un super travail de modélisation de ce que pourrait être la vie de l'entreprise si on retirait le dirigeant et si on ajoutait un repreneur personne physique. Ça nous a permis, vis-à-vis des candidats que j'ai pu amener, de leur montrer que le projet était viable sous certaines réserves et dans la mesure où le candidat était le bon candidat, mais ça, on le sait qu'après. Bien sûr. Cécile Benoît-Bouchard, anticiper, c'est important, on vient de le dire, se faire accompagner, ne pas rester seul. Quels sont les dispositifs que vous proposez pour répondre à toutes ces intentions ? On sensibilise à la Chambre de médecine comme à la Chambre de commerce. On sensibilise les dirigeants en organisant des réunions comme celle-ci ou des petits déjeuners, toutes sortes d'informations, mais aussi on les accompagne en s'appuyant sur les métiers qu'on a autour de la table. On leur propose des diagnostics et des accompagnements concrets, c'est-à-dire un point sur tout ce qui est leur activité, effectifs. On commence déjà à balayer tout ça pour qu'ils commencent à réfléchir pour finalement vous faciliter le travail des partenaires, les clients, les fournisseurs. On les aide éventuellement, en fonction de l'avancée de leur projet, à matérialiser une annonce, rédiger une annonce qui soit vendeuse. Voilà. On peut leur proposer également de bénéficier d'accompagnement de bilans sociaux, fiscaux et assuranciels gratuits, puisqu'on a des partenariats avec les différents organismes. Également des rendez-vous avec des experts qui sont partiellement pris en charge. On leur propose de co-construire une présentation de leur entreprise. On s'est rendu compte que beaucoup de chefs d'entreprise se connaissent bien, connaissent bien leur entreprise, mais sont parfois pas forcément capables de présenter l'entreprise pour qu'elle soit accessible à un futur repreneur. Donc on les aide à monter un petit document qui permet d'avoir une première approche ou en tout cas une première verbalisation de la présentation d'entreprise. Et quand on est face à des repreneurs, qu'ils aient une cible ou qu'ils n'en aient pas, c'est-à-dire qu'une entreprise à reprendre ou pas, on les amène aussi à réfléchir et à travailler leur positionnement, travailler éventuellement un prévisionnel de reprise, tout en s'appuyant sur des compétences que nous avons autour de nous. Madame Stark, toute cette dynamique qui vient d'être expliquée s'inscrit plus globalement dans un partenariat que vous conduisez ensemble autour du pacte transmission d'entreprise qui est soutenu par la région Grand Est. Quels sont les leviers justement de ce pacte transmission ? Quels effets attendus ? Alors effectivement, depuis bientôt trois ans, nous avons un partenariat, un dispositif qui s'appelle effectivement le pacte transmission qui est piloté à la fois par les CCI du Grand Est, la Chambre régionale des métiers de l'artisanat et la région Grand Est. Effectivement, dans le cadre de ce pacte, nous avons pour mission commune, pour mission partagée, d'aller au devant des chefs d'entreprise qui envisagent de céder. Donc il y a une grosse opération qui est menée, notamment une opération de phoning, de détection des chefs d'entreprise qui seraient potentiellement intéressés par la cession d'entreprise parce que naturellement, il n'est pas forcément évident d'en parler. Donc il y a déjà une grosse mission effectivement qui consiste à aller au devant des chefs d'entreprise pour leur proposer ensuite effectivement l'offre que vient de décrire Cécile qui comprend effectivement des réunions d'information, de sensibilisation, qui sont extrêmement importantes ces réunions, qui permettent aux chefs d'entreprise de commencer à prendre tranquillement des informations, sereinement, à se préparer et pour ensuite pouvoir poursuivre vraiment un projet plus détaillé, plus structuré avec un plan d'action qui peut être mené après effectivement par nos partenaires. Donc ces réunions d'information, elles sont extrêmement importantes et il y a effectivement des actions individuelles qui sont menées. Merci mesdames, merci messieurs. Les informations je crois sont claires, je l'espère, sinon le chat est toujours là pour qu'on puisse répondre à vos questionnements complémentaires bien sûr. On vous retrouve mesdames, messieurs, tout au long de cette émission pour venir en appui au témoignage que nous allons à partir de maintenant pouvoir recueillir auprès de ces cédants, de ces repreneurs dont nous parlons depuis le début de l'émission. On se retrouve dans quelques petites secondes. A tout de suite. On est de retour Philippe Bouillon et restez avec nous pour accueillir notre nouvel invité. Merci à vous. Bonjour Michel Fegle. Soyez bienvenus dans cette émission. On est très heureux de vous accueillir. Comment allez-vous d'abord ? Ça va, merci. Bonjour Guy. Merci de nous consacrer à ce moment pour partager avec nous l'expérience d'un dirigeant qui a cédé avec réussite son commerce après tant et tant d'années d'une vie dominée par la passion de la boucherie charcuterie. Vous êtes en effet l'ancien patron de la boucherie charcuterie Fegle qui depuis 1957 est installée au cœur d'Abreche-Villers tout près de Sarbourg. Un commerce aujourd'hui dans les mains de Raphaël Elmer, votre repreneur avec qui vous continuez d'ailleurs de faire un bout de chemin. On va en parler et on va parler surtout de cette transmission réussie. Michel Fegle, il y a un peu plus d'un an, je crois, après plus de 60 années de bons et loyaux services dans votre métier de boucher charcutier, vous engagez sérieusement, je vais le dire comme ça, une réflexion pour arrêter votre carrière et céder votre entreprise. Quelles ont été les étapes clés de cette réflexion que vous avez engagée ? En quelques mots. On a eu 61 ans, donc on a eu le droit à prendre la retraite. Alors on a fait lancer les recherches, la CARSAT et tout ça, avec le comptable. Et finalement, il s'est avéré que j'aurais déjà pu prendre la retraite il y a un an. Mais comme mon épouse et ma sœur qui travaillaient avec moi arrivaient, c'était pour 2021, donc on a continué jusqu'à son terme. D'accord, donc c'est une histoire de famille, vous étiez dans le même timing ou à peu près, donc vous vous êtes dit on termine ensemble. Oui, et on a encore travaillé trois mois plus longtemps pour terminer l'exercice comptable qui s'arrêtait le 30 septembre. 30 septembre 2021. Alors Michel Feig, de quel accompagnement est-ce que vous avez pu bénéficier dans ce processus, notamment bien sûr par la chambre de métier de l'artisanat ? Je crois que c'est un vrai projet en fait qu'il faut mettre en place, non ? Oui, il faut y penser un peu avant. Donc j'ai contacté la chambre de métier, mon comptable, et on a lancé le processus. Alors c'est quoi l'accompagnement ? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand la chambre de métier est informée ? Est-ce qu'il y a des réunions préparatoires ? Comment ça se passe ? Dites-nous que tout va bien en fait. Non, j'ai eu deux ou trois réunions à la chambre de métier à Sarbeau. J'étais très bien accueilli. Et ils m'ont conseillé de trouver une agence pour vous aider à détecter un futur repreneur. Voilà. Voilà. C'est peut-être un monsieur Philippe Houillon, par exemple. Par exemple. Oui, ou un résident, en tout cas. Voilà. Donc il y a une agence qui est arrivée. Il fallait un spécialisé dans la revente d'une affaire. Alors j'avais le choix entre quelqu'un de Morange, de Saint-Avold, et il y avait un monsieur de Falsbourg qui s'occupait des commerces. Alors on va revenir sur ce point. Je voudrais quand même préciser, et ce n'est pas vous faire offense, je ne crois, je crois en tout cas, vous n'aviez pas d'enfant. Non. Quels vous pouviez transmettre ? Alors du coup, comment s'est faite cette rencontre avec, on peut le citer, je l'ai déjà cité tout à l'heure, Raphaël Elmer, votre futur repreneur ? Comment ça s'est passé ? J'ai eu trois, quatre candidats avant. Et lui, il s'était greffé entre, mais il a fait une chute en luge avec une de ses filles. Donc le projet, il était... Ce n'était pas sûr qu'il pouvait continuer le métier. Et au mois de juillet, le médecin a dit, c'est bon, tu peux y aller. Alors on a tout doucement commencé à travailler ensemble. Et à partir du 1er septembre, il a travaillé un mois avec moi pour voir comment ça se passait. Ça a matché, entre guillemets, pardon pour l'expression. Voilà, la relation s'est tout de suite installée très positivement. Parce qu'il faut aussi, je ne sais pas... Il faut que ça accroche. Il faut que ça accroche. C'est aussi une question de confiance qu'on va... Je connaissais son épouse qui travaillait à une radio Virgin, je ne vais pas la nommer. Et c'est elle qui m'avait contacté. Et puis ça s'est fait comme ça. Donc cette relation de confiance s'est très vite installée finalement. Philippe Bouillon comprend bien ici l'importance de l'accompagnement pour permettre aux futurs sédants de faire le bon choix et de ne pas se retrouver dans une galère, de ne pas savoir comment faire, tout simplement. Alors c'est effectivement déterminant. Et la première des problématiques, c'est d'avoir un choix. C'est-à-dire de ne pas avoir une seule personne qui se présente. Donc se dire c'est un peu le choix par défaut. Là, vous aviez l'avantage d'avoir quatre choix, si j'ai bien compris. Et le premier rendez-vous est toujours déterminant. On sait qu'on n'a pas le choix de faire plusieurs fois une première bonne impression. Et il y a des choses qui font que nous, professionnels, on ne les détecte pas forcément. Il y a une alchimie qui se fait au premier rendez-vous, voire qui ne se fait pas du tout. Et là, parfois, on se trompe nous-mêmes par rapport aux candidats qu'on imagine être le meilleur dans notre esprit et qui est totalement rejeté par le sédant. Je ne sais pas si ça a été votre cas. Qu'est-ce qui a fait que vous avez porté votre choix assez rapidement sur celui qui était l'élu dans votre tête ? Bon, le premier, j'ai tout de suite senti que ça ne pourrait pas marcher. Il avait des idées. Mais nous, on est dans un village. Ce n'est pas en ville. Il y a une différence entre la ville et la sauvagne. Le deuxième, j'avais presque confiance en lui, mais c'est madame qui l'a freiné. Qui l'a freiné. Voilà, il y a un contexte global. J'ai déjà donné deux clés importantes. Vous l'avez dit, dans un métier comme le vôtre, il y a la technique, mais il y a aussi le milieu et l'environnement dans lequel on travaille, on évolue. Votre clientèle, elle vous connaît depuis quelques décennies. Et donc, c'est un choc pour la clientèle aussi de changer de tête. Donc, le premier sujet, c'est ça. Le savoir-faire, ça ne s'invente pas. Les métiers de bouche existent parce qu'il y a des techniques qui ont évolué dans le temps. Vous avez su vous-même travailler pour évoluer et vous adapter aux besoins et de la réglementation et des attentes de vos clients. Et ça, c'est le plus difficile à transmettre. Parce que les gens connaissent M. Fegle, mais le nouveau, il y a un peu de recul par rapport à la première tête qui arrive. Et on en vient souvent, d'ailleurs, au sujet. Mais comment ça va se faire ? Est-ce que brutalement, vous allez partir ? Est-ce que le repreneur va se retrouver tout seul aux commandes d'un avion qu'il ne connaît pas bien, avec le risque de partir un peu en vrille ? Et justement, je crois que vous avez mis sur pied un mode d'accompagnement qui semble bien fonctionner. Vous pouvez nous en parler ? Oui. Après, j'ai encore eu des farfelus qui sont venus. Des farfelus, oui. On m'a téléphoné de Paris. Je viens demain. Je n'ai pas besoin de banque. Alors, on ne va pas forcément stigmatiser Paris. Non, non. C'est un hasard de l'histoire. Oui. Et donc, j'ai dit non, je vais traverser le village, encore la tête haute. Je ne veux pas qu'on me tire dessus. Et le quatrième, c'était quelqu'un de... Je ne sais plus où. Baccarat ou... A la limite, ce n'est pas bien grave. Non. Vous avez trouvé la bonne personne. Le bon. Moi, je voudrais vous demander... Là encore, il n'y a pas d'indiscrétion de ma part. Mais sur la dimension financière, comment s'est passée cette réflexion ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières sur ce plan-là ? Parce qu'évidemment, le repreneur, même si vous avez confiance, il faut aussi qu'il ait les reins solides par rapport à ce projet de reprise. Comment ça s'est passé ? Le diagnostic qu'on avait fait faire, c'était bon. Mais c'est la banque qui traîne un peu. Après, il y a eu le mois de juillet, le mois d'août. Quand vous dites que c'est vraiment traîné ou que ça vous a paru long, mais finalement, ça s'est quand même débloqué assez rapidement. J'en crois ce que j'ai pu savoir sur votre dossier. Oui, oui. Mais au mois de juillet et août, la France, elle est morte. Ah ! C'était une question de timing. Mais sinon, vous n'avez pas eu de difficultés particulières parce que le dossier était bien monté, bien réfléchi et que la personne qui allait reprendre a inspiré confiance à tout le monde, à tous les acteurs. On a eu le même comptable, la même banque, les 63 ans de la boucherie. Ça facilite les choses. Les trois générations. Vous avez un dossier. Oui. Ils ont choisi notre comptable et notre banquier. Donc, ils connaissaient le dossier. C'est un vrai signe. C'est un vrai signe. Philippe Oujon, qu'est-ce qui construit finalement la confiance quand on se place du côté des acteurs de l'accompagnement ? Je parle évidemment essentiellement des financeurs sur ce point-là. La confiance, c'est important. Alors, je crois que M. Fegle a bien résumé. En fait, le banquier, il a besoin de lui-même de se rassurer pour pouvoir avancer. Le repreneur, tel que je l'ai compris, est quelqu'un qui vient du métier et familialement. Et on sait que les banquiers travaillent beaucoup sur des bases statistiques. Et on sait que, notamment, BPI France publie régulièrement des statistiques sur les échecs des reprises d'entreprise et qu'un grand nombre sont basés sur le non-professionnalisme du repreneur. Et c'est vrai notamment dans la tranche des très petites entreprises, puisque là, le pilote à bord, c'est celui qui est l'homme orchestre. Et il fait quasiment tout, je veux dire. C'est pas une injure à votre épouse qui a sûrement beaucoup travaillé à vos côtés. Mais vous êtes vraiment le maître à bord après Dieu. Et donc, pour le banquier, la difficulté, c'est de percevoir si ce repreneur, il entre bien dans le costume. Le deuxième point, c'est combien vous vendez et combien le repreneur met sur la table. On n'achète pas une entreprise, quel qu'en soit le prix, en disant que je n'ai rien dans les poches. J'ai peut-être quelques euros qui traînent par-ci, par-là. Mais ça, c'est important. Il faut trouver le juste équilibre. Les banquiers, sur ces sujets, ont été très en retrait après la crise de 2008. On durcit les critères d'accès à ce type de projet. On peut dire depuis quelques années que les choses s'assouplissent, sans revenir à la situation d'avant 2008. Mais en tout cas, les choses s'assouplissent un peu. Et puis le troisième point, c'est l'échange qui se passe entre le repreneur et le sédant. Et en fait, le sédant devient quelque part, vis-à-vis du banquier, un peu l'avocat du repreneur. Je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Vous y croyez. Et donc vous y allez, pardonnez-moi le terme, avec vos tripes. Et vous y croyez. Et donc vous avez envie que le banquier vous suive. C'était bien joué, le coup des tripes pour M. Fekl. C'est parfait. Merci pour cette belle transition. Michel Fekl, tout n'est pas complètement terminé de votre histoire avec cette boucherie charcuterie, puisque vous continuez d'être présent auprès de M. Elmer pour l'aider. Comment ça se passe, cette relation ? Ce n'est pas toujours facile pour le repreneur de garder le sédant à ses côtés. Et pourtant, je crois que c'est important dans votre relation que vous avez noué tous les deux. Oui. Bon, au départ, quand on a annoncé ça aux gens, qu'on allait arrêter, « Ah, vous ne pouvez pas nous faire ça. Vous pouvez encore continuer. Vous êtes en forme. » J'ai dit « Écoutez, on a l'âge. Je vous trouverai quelqu'un. » Donc on a trouvé Raphaël. Il a travaillé le mois de septembre avec nous. Il a dit « Bon, il n'y a pas de souci. Moi, ça me compte bien. » Donc après, le 30 septembre, on a fermé. Donc il y a eu différents trucs à faire. Il y a beaucoup de choses à arrêter. Et il a réouvert le 29 novembre. Et quand on fait la charcuterie, je l'accompagne. Je lui ai donné mes secrets parce que mes secrets ne servent plus à rien. Vous l'avez donné ? Ça faisait partie du prix. Oui, oui. Enfin, j'ai entendu qu'il y a des collègues qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais ça, ce n'est pas mon souci. Je crois que vous avez raison. Oui. Les secrets, je ne les ai plus besoin. En tout cas, c'est aussi formateur pour M. Elmer pour bien prendre l'ampleur, non seulement du métier qu'il doit exercer, dans le contexte qu'on a expliqué, mais aussi pour endosser le costume de dirigeant d'entreprise. Oui. Donc, il y a parfois, il me téléphone. J'habite à un kilomètre. Vous avez donc un oeil sur lui ? Oui. On peut le dire comme ça. Si on veut. Hier après-midi, je lui ai téléphoné. Je lui ai dit « Écoute, ton fumoire fume beaucoup. Tu as peut-être mis un peu trop de ciure ou de bois dessus. » Il m'a dit « Attends, je vais voir. » C'est juste un exemple. Ou alors, je vais faire les livraisons parce que les grands-mères qui peuvent plus marcher, il faut les livrer à domicile. Bien sûr. Et en fait, vous ne quitterez jamais vraiment cette bouchée charcuterie. On est d'accord. C'est le bébé de mes parents que j'ai repris en 1984 avec ma sœur. Évidemment. Et en 1993 avec ma sœur-femme. Philippe Bouillon, très rapidement, vous pensez quoi de ce témoignage ? Il y a le sourire, la sérénité. Déjà, j'ai beaucoup d'admiration pour les métiers qui font que les consommateurs prennent du plaisir. Et vous vendez du plaisir aux consommateurs. Ce qui est important, c'est que le repreneur s'imprègne de cette logique pour que vous n'ayez pas les remarques des clients en disant « Ah oui, mais M. Fegle, il faisait comme ci. M. Fegle, il faisait comme ça. » C'est important que les gens aient l'impression que finalement, le visage a changé, mais la façon de faire est la même. Et je dis toujours aux repreneurs, la première année, on ne touche à rien, on s'imprègne de ce que faisait le prédécesseur, on se met dans les sabots et on apprend à ses côtés, quelle que soit sa formation. Et je crois que vous avez adopté la bonne méthode. Michel Fegle, un dernier mot. Quels seraient votre ou vos conseils, à la fois à des futurs cédants, mais aussi aux repreneurs ? Est-ce qu'il y aurait des petits messages à passer ? Peut-être des pièges à éviter ? Juste pour en revenir, pour notre retraite, on a fait un petit apéritif dinatoire, si on veut. Comme il se doit. Voilà. J'imagine qu'on a mangé un peu de viande et un peu de charcuterie. Oui, pas mal. Pas bien. Mais c'était volontaire. Plus sérieusement. On a eu plus de 500 personnes et ils étaient présents. Donc on a déjà présenté le couple aux personnes. Alors ils lui disaient toujours, il faut que tu continues ce que Michel faisait. Alors les gens, ils le savent. Et au magasin, ils lui disent, ah ben, c'est bien, t'as bien repris les recettes de Michel. Bon, on ne va pas leur dire que je participe encore, mais... Le dernier conseil ? Le dernier conseil, c'est... On signe souvent des trucs, des leasing, des conneries. C'est pas grave. C'est un mot français. Oui. Par exemple, téléphone, j'avais annoncé à 21 ans, on arrête et le contrat est jusqu'à 23. Donc je suis obligé de payer jusqu'à... Donc être attentif. Être attentif. À tout ce qu'on lit, tout ce qu'on signe. Parce que tous ceux qui viennent là pour... Il vient toujours quand t'as plein de boulot, alors tu le respectes, tu le prends, mais t'as la tête ailleurs et tu... Donc même si c'est important, même si c'est un gros dossier, prendre le temps, prendre le recul et se faire accompagner. Je crois que c'est ça qu'on peut dire pour clore ce très beau témoignage. Michel Feig, merci infiniment pour avoir participé à cette émission. On vous souhaite le meilleur, évidemment, dans la trajectoire nouvelle qui est la vôtre. Profitez un peu de la vie en dehors de la boucherie charcuterie. Il y a plein d'autres choses à faire aussi. C'est prévu. Et je sais que vous l'avez prévu. Vous me l'avez dit. Merci aussi à vous, Philippe Bouillon, pour vos propos toujours très éclairants, très justes. Mesdames, messieurs, restez bien connectés. On se retrouve dans un court instant avec de nouveaux invités et encore une belle histoire de transmission reprise. Ça va vous plaire. À tout de suite. Nouvelle configuration sur ce plateau pour entamer une nouvelle conversation avec mes invités et avec vous, mesdames et messieurs. Bonjour, Sophie. Bonjour. Chir-Tinger, comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes la directrice commerciale et la future gérante de Bureau Conseil, une société spécialisée dans la vente de mobilier, d'équipements de bureau installés à Voipy depuis une vingtaine d'années. C'est ça ? Pierre Di Benetetto. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Très bien. Merci de nous consacrer quelques instants pour bavarder. Et vous êtes l'actuel et futur ancien patron de Bureau Conseil. Vous avez choisi de céder l'activité à plusieurs de vos salariés, dont Sophie Chir-Tinger, aujourd'hui d'ores et déjà majoritaire, je crois. C'est ça. Je vous salue à nouveau, Franck Picard, que vous connaissez bien d'ailleurs, je pense. Vous travaillez ensemble depuis de nombreuses années. Monsieur Picard est tout simplement votre partenaire en tant qu'expert comptable. C'est ça ? Merci, Guilherme. Pierre Di Benetetto, je vais commencer avec vous. Vous êtes le fondateur de Bureau Conseil, créé donc en 1999. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en tout cas mieux que ce que je n'ai fait à l'instant, vos principales activités, vos principaux clients ? Notre activité, c'est l'équipement de bureau, donc tout ce qui est mise en place, tout ce qui est aménagement d'espace, en fait. Donc, les principaux clients, c'est le département d'Amoselle, INEOS, maintenant ça s'appelle INEOS, Schumann, c'est Metz Métropole, Eurométropole, Méritionville, toutes les grosses mairies les plus importantes d'Amoselle sont clients. Générique, collectivité, Grande, Manuloc, de beaux dons, et on va mettre trois petits points. On voit que la liste est longue, bravo. Alors, cher monsieur, on va aller droit au but. Vous approchez tranquillement d'un âge où il faut penser à l'après, pas pour s'arrêter, mais pour faire d'autres choses. Votre choix est très clair. Vous voulez transmettre votre entreprise à vos salariés. Racontez-nous. Oui, parce qu'en fait, l'équipe qui est en place et qui a créé cette société, enfin qui l'a développée, est en place depuis un certain temps. Donc ce sont des collaborateurs fidèles. Donc il était juste que le noyau dur de ces personnes soit présente à la reprise. Donc on a fait en sorte que la majorité, même si Sophie sera majoritaire, il y a d'autres personnes qui font partie de la reprise et qui bénéficieront de cette reprise. En tout cas, pour vous, c'était un choix. C'était évident que c'est l'équipe interne à cibler d'abord avant d'aller chercher en reprenant à l'extérieur. C'est ça ? Oui. Je n'ai jamais voulu que ce soit cédé à l'extérieur. Vous en aviez déjà parlé autour de vous, peut-être à monsieur Picard, ici présent, ou à d'autres personnes ? Monsieur Picard, ça fait un moment qu'on se connaît, donc ça fait un moment qu'on en parle. Donc ce n'est pas toujours aussi immédiat. Bien sûr, il faut mûrir les choses. Donc on a fait une opération un peu originale puisqu'on est passé par une opération de location-gérance pour permettre à la société de se mettre en place vis-à-vis des banquiers de faire ses preuves et au bout de 2-3 ans de présenter des bilans positifs qui permettent aux banquiers de pouvoir financer l'opération. Sinon, aucune des personnes qui, des repreneurs, n'avait la capacité financière de pouvoir assumer cette reprise. C'est ce type de conseil que vous avez donné à monsieur Di Benedetto quand il vous dit « je veux transmettre à mes salariés », comment ça se passe ? C'est une situation particulière mais pour laquelle vous militez, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est toujours particulier, chaque cas est différent en l'espèce, mais j'allais dire, le but de Pierre, c'était de transmettre à ses salariés différents montages, mais surtout de permettre à l'équipe actuelle de conforter sa position. Alors on l'a fait avant le Covid, alors c'est toujours un peu compliqué. On s'est dit « mince » que se passe le Covid. On se rend compte au bout de 2 ans que l'équipe avec Pierre, j'allais dire, les résultats sont très très positifs, pour ne pas dire même incroyables. Alors ça tombe bien, ça appuie également le plan de financement. Mais on a un gros travail qui a été fait préalablement. On a un peu mis de côté les aspects fiscaux. Je le dis, même si on a des montages qui permettent d'optimiser, on a plus travaillé l'aspect opérationnel dans le dossier de Pierre. C'est important. Et surtout, c'est est-ce que l'équipe en place qui travaille, est-ce que Sophie va reprendre ? Ça, c'était inéluctable. Enfin, j'allais dire, c'était quasiment dans la logique. Mais est-ce que la personne qui a la compta... Parce que c'est ça, en fait, le projet de bureau conseil, c'est d'associer les salariés et que ces salariés deviennent entrepreneurs. Et est-ce que les achats... Et donc, tout le monde a pris à bras-le-corps le projet et on se rend compte que là, c'est une réussite parce qu'on va signer très bientôt. On va en parler sûrement après. Excellente nouvelle. Alors, c'est donc vous, Sophie Girtsinger, qui devenez majoritaire pour reprendre avec donc 5 autres salariés, si je suis bien informé, l'entreprise de votre patron. Il est toujours patron, attention à ce qu'on va dire. Comment se passent les choses ? À quel moment est-ce que vous entrez en jeu ? Est-ce que c'était prémédité de votre côté ? Est-ce que vous rêviez de reprendre une entreprise et pourquoi pas Bureau Conseil ? Alors, en effet... Beaucoup de questions, je sais. Oui, c'est vrai. Commençons par la première. Effectivement, prémédité, je ne sais pas, mais ça a été un sujet dès que j'ai rejoint Bureau Conseil, en 2014. La transmission était forcément un sujet. Pierre, tout jeune qu'il est, essayait quand même de penser à son deuxième avenir. Et effectivement, en ce qui me concernait, j'avais le souhait de potentiellement ou créer ou reprendre une structure, alors peut-être pas aussi dans ces conditions-là qui sont si favorables, j'avoue, mais je souhaitais effectivement me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'était déjà un vrai sujet. Ça n'était pas caché. Ça a été assez facilité, en effet, par le fait qu'on se connaissait depuis longtemps, déjà auparavant. il y avait déjà une confiance qui a été créée entre nous et par le fait qu'effectivement, les choses se sont bien passées depuis 2014 et ont évolué très favorablement de façon à ce que je puisse aussi, par rapport aux autres salariés et à mes futurs associés, du coup, avoir de la crédibilité. effectivement, pour la plupart, j'étais présente lors de leur recrutement. Oui, voilà. Ça crée aussi une relation toujours particulière. Alors, on en est où, madame, dans le processus aujourd'hui ? Je crois que depuis juin 2021, vous avez pris les rênes de la maison. On peut le dire un peu comme ça. C'est peut-être un peu votre contrat qui vous permet de faire cette transmission en douceur aussi. C'est un vrai contrat, moral bien sûr, mais aussi opérationnel. Comment ça se passe ? Ça se passe bien. Ça se passe plutôt très bien. J'ai eu la chance, effectivement, d'avoir été bien accompagné, que ce soit par Pierre, que ce soit par Franck et par mes associés sur lesquels je peux aujourd'hui m'appuyer très clairement. On a fait le choix, effectivement, d'avoir un associé finalement dans chaque service fort de l'entreprise. Donc, que ce soit à la logistique, que ce soit, effectivement, aux achats, vous en parliez, que ce soit à la livraison-montage ou au niveau de l'équipe commerciale, on a au moins une personne de chaque service présent avec moi. Et donc, évidemment, j'étais directrice commerciale jusque-là, donc il y a des sujets que je maîtrise moins et que je maîtrise d'ailleurs toujours moins et sur lesquels j'ai besoin de pouvoir m'appuyer sur une équipe fiable que je connais et qui connaît bien à la maison. J'imagine qu'il a fallu prendre le temps aussi d'expliquer les choses à l'ensemble des salariés, mais aussi aux clients, aux fournisseurs, bref, à tout votre écosystème parce qu'on a parlé tout à l'heure du climat de confiance, ça en fait partie. Il est effectivement essentiel. Et là, la location de gérance a fait un gros, gros travail pour nous puisque, en ce qui concerne les fournisseurs, évidemment, ça nous a laissé trois ans pour leur prouver que ceux qui nous donnent leur confiance, on a quelques fournisseurs pour lesquels nous sommes exclusifs et nous laisser ces exclusivités-là, voire même d'en créer de nouvelles. les banques, de la même façon, Franck l'a bien expliqué, ont été forcément rassurés par le fait que sur ces dernières années, ça se soit plutôt très bien passant. En plus, dans des périodes qui étaient assez délicates. Pas de raison de douter. Voilà. Et en ce qui concerne les clients, alors là, le sujet n'existe presque pas puisqu'en fait, on a une pérennité. À l'opérationnel, les gens n'ont pas changé globalement. Donc, leurs contacts n'ont pas bougé. Simplement, ils ont pu changer de poste parfois, ils ont évolué un petit peu différemment mais ils sont toujours là. Et cette fidélité, ce suivi, il les a au contraire rassurés sur notre capacité à perdurer au départ de Pierre. Alors, on apprécie évidemment toutes ces bonnes nouvelles. C'est important de venir aussi sur ce plateau parler avec le sourire et annoncer des bonnes nouvelles mais quand même, vous avez encore des questionnements. Est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez encore quelques doutes parfois ? Parce que ce n'est pas une démarche tout à fait anodine quand même, même si tout va bien. Vous êtes quand même la future patronne avec beaucoup de responsabilités sur les épaules. C'est effectivement une autre charge. Surtout quand on vient du commerce puisque dans le commerce, souvent, finalement, on est très solitaire. On est très solitaire. La perturban, c'est individuel. Là, on change complètement de vue mais il faut complètement effectivement revoir sa philosophie ou du moins la comprendre. Et effectivement, évidemment, au départ, on a des doutes. Évidemment, moins personne, ce n'est pas anodin. On a la responsabilité de tous ces gens-là et aussi effectivement de la pérennité d'une société qui existe depuis 20 ans et qui va bien. Donc forcément, évidemment, c'est au départ un peu lourd apporté. Aujourd'hui, je pense que quand on est dans le feu de l'action, finalement, ce n'est plus un sujet. C'est-à-dire que tant que ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas et on met notre patte là-dedans. Vous êtes dans une dynamique. C'est ça. Qu'est-ce que vous feriez différemment quand même ? Rien. Je ne ferais pas grand-chose. Vous feriez la même chose. C'est très bien. On peut dire vraiment que là, tout roule parce que ça a été construit, ça a été anticipé, discuté. Il y a cette confiance. Il y a cette temporalité longue aussi de la relation entre monsieur et madame. C'est ça aussi le gage de confiance qu'on peut donner à l'extérieur, à son banquier notamment, mais pas que. Oui, exactement, Guy. En fait, le processus, pour l'expliquer un tout petit peu, Pierre vient me voir et me dit « Franck, moi j'ai une idée de la valo. Je ne sais pas comment on la répartit parce qu'on a des outils pour ne pas forcément travailler qu'en valo. Il y a de l'accompagnement, il y a des crédits vendeurs, il y a des outils. Et puis après, comment on la met en musique ? Alors là, c'est un dossier très particulier parce qu'on la met en musique avec des salariés et on la met en musique avec cinq salariés. Donc là, c'est déjà plus compliqué qu'un seul repreneur. Moi, j'ai dit à Pierre, il faut un leader. De toute façon, le leader, c'est Sophie. Mais quand même, on ne peut pas dispatcher comme ça le capital. Il faut vraiment quelqu'un de fort dans l'entreprise et derrière, des fonctions support ou en tout état de cause, des associés qui poussent et qui vont profiter de la croissance. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, on a travaillé donc la valo, on s'est entendu, on a fait des réunions avec tout le monde, on a mis des juristes autour de la table et après, on a inclus les banquiers. Et là, les banquiers, c'est toujours compliqué, parce qu'effectivement, alors Michel le disait tout à l'heure, c'est un peu long. Oui, c'est vrai que c'est un peu long le Covid n'aide pas et ils ont énormément de sollicitations. C'est une création d'entreprise, Dorian l'a dit, donc c'est long. Mais on a la chance d'avoir fait un business plan qui s'est avéré, j'allais dire même en deçà de ce qu'on avait prévu. On a la chance d'avoir des banquiers partenaires fidèles qui accompagnent. Ça, c'est sûr. En ce moment, ils sont là, ils sont présents. Et j'allais dire, on a la chance d'une loi de finances 2022 qui nous favorise dans la transmission. La retraite est un peu allongée, 36 mois, enfin la durée. On a également les sessions de fonds de commerce qui nous permettent d'envisager des exonérations plus importantes. On passe entre 500 000 et 1 million pour les sessions de fonds de TPE, PME. Donc on avait, j'allais dire, les étoiles, les planètes étaient alignées. et l'anticipation et j'allais dire, la période actuelle nous a permis d'amener une signature prévue en février. Donc moi, je suis, voilà, c'est vraiment un dossier qui roule, entre guillemets. Quels sont les conseils qui vous ont été les plus utiles ? J'imagine que M. Di Benedetto est souvent à vos côtés. Il le restera peut-être. D'ailleurs, vous allez le garder. On lui a... Il ne veut pas. Oui, voilà. Évidemment, il sera toujours le bienvenu. Non, je serai là en permanence. On sait qu'on peut compter sur Pierre pour nous apporter ses connaissances et son expérience. On en aura encore besoin, évidemment. Oui, on va le garder. On va lui garder un beau bureau. On va peut-être même lui changer. Alors plus sérieusement, est-ce que vous considérez, cher monsieur, que les choses se sont bien passées, en tout cas, comme vous le souhaitiez ? Et quels sont les conseils, finalement, que vous pourriez apporter à des sédants ou des personnes qui se disent « Il va bien falloir que j'y réfléchisse. Comment je m'y prends ? » En premier lieu, avoir un conseil qualifié. C'est très important parce qu'on part sur des évaluations qui sont fantaisistes ou pas. Donc, il faut que ça corresponde à la réalité. Donc, il y a une réalité économique, il faut que ça colle. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est d'anticiper, de faire en sorte que si on veut s'aider une entreprise, il faut faire en sorte de donner les moyens aussi ou de permettre à ceux qui vont reprendre de pouvoir le faire. Ce n'est pas la peine de rêver. Il y a un certain capital qui est en jeu. Il faut que les repreneurs puissent assumer. Donc, si on y arrive, on peut le faire. Donc, on s'est arrangé pour que ça puisse se faire comme ça. Finalement, Madame Schertsinger, qu'est-ce qui change dans votre manière de travailler avec vos collègues, collaborateurs, on peut dire les deux ? Et qu'est-ce que vous avez appris ou compris pendant cette période ? C'est aussi un travail sur soi ? C'est complètement. Alors, on ne le fait pas consciemment. On se rend compte un jour qu'on ne revoit plus du tout la société, ses collaborateurs de la même façon. On n'est plus à côté de l'entreprise. On est dans. On est vraiment dans. Et on est tous les jours et toutes les heures et toutes les minutes, nuit et jour avec l'entreprise. Et on ne pense qu'à ça. En fait, oui, ça devient vraiment quelque chose. C'est vrai qu'une part de soi. Et on se rend compte aussi, comme on en parlait tout à l'heure, de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ces 20 personnes qui comptent sur vous pour ne pas faire d'erreur dans le pilotage du bateau. Là, on ne regarde plus les choses du tout. Non, mais ce qui est important, c'est qu'en 3 ans, elle a acquis une crédibilité qu'elle n'avait pas. Donc aujourd'hui, tout le monde a constaté que... Vous êtes légitime ? Voilà, c'est légitime. C'est ça. C'est important. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à tous les deux ? Je commence par vous, M. Dibé-Léto, à part une bonne retraite. Non, 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 pas du tout. Surtout pas. Surtout pas. On la refait. Non, non, non. Une retraite, oui, mais pas inactive. Bien sûr. Retraite n'est pas, n'égale pas, inactive. On est bien d'accord. En tout cas, bonne santé, évidemment. Profitez bien. Et vous, madame, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Bien sûr, un mois de février qui va changer la vie de Bureau Conseil et donc la vôtre et celle des équipes. C'est l'essentiel. Mais encore ? De continuer à faire progresser Bureau Conseil comme elle a toujours fait ces 20 dernières années et si possible avec nous et longtemps. C'est tout le mal qu'on vous souhaite à tous les deux. M. Dibé-Léto, Mme Chir-T-Singer, merci beaucoup, Franck Picard. Merci pour tous vos éclairages qui sont toujours très importants et très pédagogiques. On a parlé de valorisation. Encore, je vous taquine, c'est pour sourire. Merci à tous les trois. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière séquence de cette émission. Restez bien avec nous. Bienvenue, mesdames. Très heureux de vous retrouver pour clore ensemble ce moment fort. Je crois que nous venons de partager avec nos invités dans cette émission consacrée à la transmission reprise d'entreprise. Cécile Benoît-Bouchard et Doriane Stark. Je rappelle que vous représentez respectivement la Chambre de métier et de l'artisanat de la Moselle, la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, toutes deux co-organisatrices de cette émission spéciale que nous pourrons retrouver bien sûr après ce direct en replay. On vous redonnera toutes les informations. Doriane Stark, qu'est-ce que vous avez envie de dire déjà à l'issue de ces super témoignages qu'on a pu recueillir ? Écoutez, je crois que ce sont de très belles histoires qui nous ont été racontées dans des secteurs d'activité très différents. Mais on sent que ça a été des moments très passionnés et passionnants pour ceux qui les ont vécus. Et notamment, effectivement, sur le dernier témoignage que nous venons d'avoir, une reprise par les salariés, c'est vrai que c'est toujours très intéressant, notamment lorsqu'elle est menée par une femme parce que c'est pas si courant que ça, effectivement, que les femmes reprennent des entreprises. Donc ça mérite d'être souligné. Et tout ça avec un soutien très fort dans les deux témoignages à chaque fois par le chef d'entreprise qui continue de soutenir l'entreprise, les repreneurs. Donc je trouve que ce sont de très belles histoires qui nous ont été racontées aujourd'hui. Des belles histoires, Cécile Benoît-Bouchard, des choses très inspirantes finalement. On a appris beaucoup de choses très concrètes sur la manière d'aborder les projets. Qu'est-ce qu'on en retient selon vous ? Alors moi, je pense que c'est effectivement une belle aventure, que ce soit une belle aventure pour le cédant ou pour le repreneur. Ils sont engagés les uns et les autres dans quelque chose qui n'est pas un point final, mais finalement, la suite d'une très belle histoire, que ce soit l'histoire de la vie de l'entreprise qu'ils ont aidé à créer ou à développer. Je suis assez admirative de voir l'énergie qu'ils ont dépensée et que finalement, il y a des choses qui se concluent très bien et très très positivement. s'ils savent se faire accompagner et accompagner le repreneur et le repreneur a eu finalement le courage, les repreneurs ont eu le courage de se lancer dans cette très belle aventure. Je reste admirative devant leur parcours. On l'est tous, oui. Voilà. Madame Benoît Bouchard, plus que jamais, les chambres consulaires, vous le dites, leurs partenaires se mobilisent ensemble pour accompagner l'ensemble des dirigeants, bien sûr, les sédants et repreneurs en particulier. Le message est important. Tout le monde peut faire appel à vous. On est d'accord ? Tout à fait. À n'importe quel moment du projet, même si le dirigeant d'entreprise n'a pas forcément l'âge de la retraite mais qu'il s'interroge, il peut venir nous voir, chambre de commerce comme chambre de métier, pour avoir quelques informations. On va dire que nos accompagnements sont des accompagnements à la carte. Ils ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bout. Ils peuvent prendre les informations qu'on a à leur disposition, éventuellement se former, s'informer. Que ce soit le sédant ou le repreneur, quel que soit son niveau de préparation ou de questionnement, on reste à sa disposition. Dorian Stark, on est en début d'année, on est au mois de février. Il y a encore beaucoup de choses qui se profilent tout au long de l'année pour sensibiliser les dirigeants d'entreprise sur l'ensemble des thématiques, notamment sur la transmission reprise. Quel est le programme ? Alors effectivement, nous avons travaillé sur un programme assez ambitieux qui va nous amener très prochainement à la rencontre des territoires puisque nous avons prévu de mener des opérations d'information, de sensibilisation dans les différents territoires de la Moselle. Donc tout cela va nous amener à nous rendre dans le territoire de Moselle Est, de Moselle Sud, de Moselle Nord. Et puis bien sûr, nous continuerons également nos actions sur le territoire de Metz. et toutes ces actions, tout ce programme est disponible sur un site internet « Transmission pacte-transmission-reprise.grandest » voilà sur lequel vous allez pouvoir retrouver le programme complet de toutes nos actions communes donc menées par la CCI et la Chambre des métiers en partenariat en faveur toujours de la reprise et de la cession d'entreprise. Il faut peut-être signaler que ce site internet a été déployé grâce aussi au soutien de la région Grand Est. Tout à fait. C'est important de le redire. On peut redonner l'adresse ? 3W. Alors l'adresse exacte donc www.pacte-transmission-reprise.grandest.fr C'est une longue adresse mais comme elle s'affiche à l'écran, vous pouvez la noter tranquillement et les moteurs de recherche trouveront ce site très très facilement. Un dernier message, mesdames. Cécile, je vous appelle Cécile. Avec plaisir. Faites-vous accompagner. Osez poser des questions. Osez vous renseigner. Osez entreprendre quel que soit le projet. Doriane ? Écoutez, venez nous voir tout simplement. Venez nous rencontrer que ce soit la Chambre des métiers de l'artisanat, la Chambre de commerce et de l'industrie de la Moselle. Venez nous rencontrer. Venez parler de votre projet. Nous serons à votre écoute. Merci à toutes les deux. Allez, on file tout droit vers l'issue de notre rendez-vous dont on peut dire sans risque qu'il était riche et instructif. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Mesdames et messieurs les panélistes, c'était vraiment passionnant. J'ai eu grand plaisir à vous interroger. Bien sûr, vous étiez au top. Je crois qu'on peut le dire. Permettez-moi également de renouveler nos remerciements aux équipes techniques qui ont parfaitement assuré. Bravo à l'équipe d'organisation qui nous a permis d'être réunis aujourd'hui pour apprendre beaucoup de choses utiles. Merci enfin à vous toutes et tous, mesdames et messieurs, chères entreprises, pour votre attention. Cette émission pourra être revue, je l'ai dit en replay. N'hésitez pas à le dire autour de vous. Quant à moi, j'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux débats, toujours aussi riches, ici ou ailleurs. Je vous souhaite une belle activité pour les semaines et les mois qui viennent. Et n'oubliez jamais de continuer de prendre soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501